Je suis vraiment ravi de vous présenter le docteur Mathias Chamaillard. D'abord, je pense qu'il faut qu'on lui décerne à l'unanimité le prix du plus joli titre de séminaire qu'on a pu avoir jusqu'à présent au Collège de France. Et ça fait un moment que le collège existe. En deux mots, Mathias travaille, il est directeur de recherche INSERM à un laboratoire d'immunité et de microbiologie de l'Institut de biologie de l'île, l'IBL, que les anciens comme moi continuent à appeler l'Institut Pasteur. C'est un plus joli nom qu'IBL. Donc Mathias, je dirais que c'était un enfant gâté de la science parce qu'il a fait sa thèse dans un laboratoire extrêmement renommé à Paris, qui était le laboratoire de Gilles Thomas. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui ont suivi la littérature, il était copremierateur avec Jean-Pierre Hugo en 2001 dans Nature, de cet article qui, justement, au CEF a identifié NOTE 2 comme étant probablement la mutation la plus fréquente ou dans les cas familiaux de maladies de Crohn. Donc ça a été vraiment un coup de tonnerre à l'époque où, pour la première fois, au fond, on avait une vraie évidence génétique dans une maladie inflammatoire de l'intestin et pas n'importe laquelle. Alors, donc, Mathias a défendu sa thèse. J'étais d'ailleurs dans le jury et ça a été un grand plaisir. Et bon, on disait, ouais, c'est bien, il est bien, mais il est dans un grand labo. Alors, est-ce que, bon, est-ce que quand il sera tout seul, il fera aussi bien ? Et Nouvela, 13 ans plus tard, et effectivement, il a fait très bien. Il a fait son post-doc ensuite chez Gabriel Nunez à Anarbor. J'avais eu le plaisir de l'avoir dans le labo pendant quelques mois auparavant parce que c'était un moment un peu glorieux, là, du labo. Ce n'est pas toujours comme ça. On avait Dana Philpott, on avait Stéphane Girardin. On a commencé à dépiauter toutes ces histoires de nodes et en particulier de fonctions de nodes comme récepteurs intracellulaires. C'était un grand moment. Et donc, il est parti en post-doc chez Gabriel Nunez, qui était le découvreur, en fait, des molécules nodes comme éventuellement molécules responsables de l'apoptose cellulaire, où il a publié quelques très, très jolis papiers. Et puis, il voulait revenir en France. Donc, il est revenu... Je ne sais plus quelle année... 2008, non ? 2006, pardon. Il est revenu en 2006. Il s'est installé à Lille, dans un environnement gastro-entérologique. Et puis, très rapidement, il a eu son propre laboratoire. Donc, il est ce qu'on appelle groupe leader, maintenant. Encore une fois, directeur de recherche INSERM. Et il s'intéresse à l'inflammation intestinale, bien entendu. Il n'avait pas laissé tomber un sujet aussi intéressant. Mais sous un angle un petit peu nouveau, même très nouveau, quand il a commencé à le faire, qui est celui de l'analyse moléculaire de l'interface entre le microbiote, la dysbiose, éventuellement, et le cancer du colon, pour résumer un petit peu les choses. Et pour ceux d'entre vous qui suivent la littérature, il y a eu un très, très joli papier l'année dernière dans le Journal of Clinical Investigation qui montrait justement jusqu'à quel point la flore générée par cette mutation NLRP6 pouvait être dysbiotique et donner lieu à la survenue très, très rapide chez l'animal d'expérience contaminée par ce type de dysbiose, d'une inflammation intestinale et, disons, de lésions prolifératives intestinales qui sont très proches, sinon similaires à un cancer colique. Donc, il a ce sujet qu'il a bâti lui-même et on a beaucoup de plaisir à en discuter ensemble assez régulièrement, qui est finalement les fonctions des flores du mal. On ne pouvait pas trouver un meilleur titre. Merci Mathias d'être venu. Merci, merci Philippe. Bonsoir à tous. En ce mois de janvier, pour certains d'entre vous, j'ai déjà eu l'occasion de souhaiter mes meilleurs voeux, mais c'est très chaleureusement que je vous souhaite à tous une bonne année 2014 en toute sérénité, sans maladies infectieuses. Aujourd'hui, en fait, je vais vous dire d'abord, on va digérer un peu plus ce que l'on comprend, nous, de la flore intestinale et c'est l'objet des travaux que l'on mène à un stupesteur de Lille sur les interactions avec notre flore intestinale, comment nous dialoguons, finalement, avec notre flore intestinale, comment nous la maintenons. et c'est la vue que nous avons finalement au laboratoire de notre flore intestinale, c'est comme un récif corallien qui est très sensible, c'est une vue écologique, c'est très sensible à différents facteurs environnementaux et que c'est la symbiose de tous ces micro-organismes, toutes ces cellules, l'une entre elles, qui dialoguent, qui permet, finalement, vous arrivez à avoir ce récif corallien, ça veut dire aussi que l'eau derrière est translucide et que finalement, il y a une symbiose qui s'est créée. Mais pour revenir sur la flore intestinale, on va revenir déjà sur quelques chiffres. Pour certains d'entre vous, ça va finalement peut-être reconsidérer notre vue de nous, être humains, puisque finalement, nous nous retrouvons face avec 90% de cellules qui sont des micro-organismes, donc qui sont d'origine non humaine. Finalement, dans un gramme de sel, nous allons avoir autant de cellules que dans un cerveau humain. 800 à 1 000 espèces, donc ce n'est pas négligeable en termes de complexité, en termes d'approche vis-à-vis de cette flore intestinale, comment l'aborder. Et grâce au progrès technologique, de séquençage, nous avons commencé, grâce à nos efforts, nos consortiums au niveau européen, menés notamment par Joël Doré, d'Ushko-Erlich, de pouvoir apprécier la complexité. Et derrière, nous arrivons à un nombre considérable de bactéries. Donc ça ne sert à rien d'aller au niveau des zéros. Et finalement, nous avons beaucoup plus de gènes d'origine non humaine que de gènes d'origine humaine. C'est ce que le professeur Sansonetti a appelé le microbiome. Donc nous devons, avec tous ces attributs, pouvoir négocier notre santé avec ces micro-organismes. Et derrière tout cela, forcément, il y a des mécanismes qui ont été établis au cours de l'évolution. Nous essayons de comprendre certains de ces mécanismes petit à petit. Finalement, nous avons cette vue d'ensemble d'un super-organisme où nous sommes la combinatoire de tous ces micro-organismes avec nos cellules humaines. Et donc nous faisons, en fait, nous ne sommes pas que des personnes humaines, mais c'est cet ensemble qui nous constitue. Et nous avons derrière différents microbiotes qu'on va retrouver au niveau de différentes barrières qui nous constituent. Vous allez retrouver au niveau de la bouche, de la peau. Nous allons essentiellement parler aujourd'hui de la flore digestive. Et vous voyez ici, toutes ces couleurs symbolisent la diversité de ces microbiotes qui sont préférentiellement contenus avec des firmicutes ou des bactéroïdesques dans le cas du côlon. Vous voyez ici, globalement, ces bleus et rouges, ça n'a pas de consonance politique, c'est juste firmicutes, bactéroïdes. Et ici, d'autres types de compositions à d'autres barrières qui nous permettent de dialoguer et de négocier avec ces micro-organismes. Un concept avant d'aborder la pathologie, c'est le concept de résilience. Et j'ai pris, en fait, ce schéma, ce dessin très simpliste, mais qui, pour le coup, n'est pas forcément évidente à comprendre, le concept de résilience, mais qui permet de l'illustrer très simplement. Au niveau d'une forêt, forcément, on peut voir le microbiote intestinal comme une forêt après un traitement antibiotique ou une infection comme Clostridium, à voir la disparition de certains micro-organismes qui ne vont plus rentrer en compétition ou qui vont être tués par l'antibiotique ou la génétique, finalement, va défavoriser certains micro-organismes. On va se retrouver, après ce feu de forêt, à, finalement, un désert végétal qui va, petit à petit, se rétablir au cours des années, au cours des dizaines d'années, et, finalement, on va retrouver, à la fin, une autre organisation de cette forêt qui n'est pas forcément la même que celle avant le feu de forêt. C'est ce qu'on appelle la résilience et on peut présumer que certains patients qui sont susceptibles d'avoir une dysbiose sont également susceptibles d'avoir des défauts à revenir à la normale au niveau de leur flore intestinale et qu'ils pourraient avoir des altérations dans ce processus de résilience. Ce qui m'amène à cette évolution de notre flore intestinale au cours de notre vie, depuis notre naissance. Clairement, nous sommes influencés par le mode comment nous sommes nés, si nous sommes nés par césarienne ou si nous sommes nés par voie naturelle, par l'alimentation qu'on va avoir. Et ça, ça a clairement été illustré par le travail qu'a montré le professeur Sanzonetti sur les origines américaines ou malawénes ou européennes. Et on va retrouver finalement que la formulation qu'on peut donner à nos enfants peut impacter sur la diversité. Vous voyez encore des codes couleurs qui symbolisent la diversité de la flore intestinale. et petit à petit, au cours de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, finalement, on va retrouver une fenêtre où notre microbiote intestinal est relativement stable mais est quand même sensible à certaines agressions dont forcément le traitement antibiotique, la malnutrition et des facteurs génétiques ou environnementaux peuvent influencer notre flore intestinale pour avoir un profil type de personnes saines ou un profil de personnes type obèses. Vous voyez, certaines bactéries vont pouvoir émarger de façon plus prédominante chez les patients obèses au détriment d'autres bactéries. Donc ça, c'est vraiment un concept écologique et finalement, on retrouve à la fin de notre vie une autre évolution de notre flore intestinale à une époque où nous sommes sensibles à des agents infectieux, à d'autres types de pathologies liées à la vieillesse et donc tout se pose la question de comment au mieux négocier ce dialogue avec notre flore intestinale, comment au mieux manipuler notre flore intestinale. Et la question se pose vraiment pour des pathologies, donc là, on va parler essentiellement du cancer colorectal, où on va retrouver, vous voyez ici, c'est la diversité pour chaque point, c'est un individu, donc un patient atteint de cancer colorectal, un patient qui n'est pas atteint de cancer colorectal, mais pour lequel on a pu définir la diversité de son microbiote intestinal. Finalement, on va retrouver que ces deux groupes d'individus, non seulement l'un a un cancer, l'autre ne l'a pas, mais clairement, ils ont une flore intestinale différente. et les études concordent pour montrer des différences communes prises de façon globale sur des grandes cohortes, avoir des tendances à avoir certaines bactéries plutôt que d'autres. Un appauvrissement comme certaines bactéries, notamment Fecalibacterium prosnitzi, est un bon indicateur qui appauvrit dans les maladies inflammatoires chroniques d'un intestin qui peuvent progresser en cancer. Et également, les patients qui ont atteint un cancer d'origine non-inflammatoire peuvent avoir également un appauvrissement de ce type de bactéries. Donc, au laboratoire, ce que nous cherchons à aborder, c'est finalement ce dialogue et comment le manipuler, comment arriver à trouver la fenêtre d'intervention pour pouvoir manipuler ces changements de la flore intestinale, restaurer ce dialogue avec notre flore intestinale et finalement, l'approche probétique peut être une bonne approche pour réimplanter certaines bactéries qui se trouvent mises à défaut du fait de l'inflammation, du fait du processus cancéreux. Donc, nous avons mis au laboratoire en place un nouveau modèle puisqu'il n'y avait finalement pas de modèle où il y a une évolution spontanée de façon complètement pénétrante, c'est-à-dire que tous les animaux allaient développer une inflammation suivie d'une cancérisation de ces inflammations. Donc, nous avons pu mettre en place avec l'Institut génétique biogémoléculaire et cellulaire à Strasbourg un modèle avec Elisabeth-Georges-Labouès et ce modèle, finalement, dans 100% des cas, va évoluer vers un adénocarcinome. Donc, c'est une seule délétion au niveau d'une intégrine au niveau des cellules épithéliales. Donc, finalement, ça joue clairement sur la mécanique de la cellule épithéliale. Là, on va avoir un détachement progressif de l'épithélium qui va favoriser une inflammation et derrière va progressivement s'installer, vous allez le voir, des altérations de la flèche intestinale et à la fin, progresser vers ces adénocarcinomes. et c'est le premier modèle notamment qui permet de récapituler des adénocarcinomes infiltrants comme nous pouvons retrouver chez les patients atteints de rectocolite hémorragique qui ont développé un cancer colorectal. De façon très surprenante, donc, pour le coup, dans ce modèle, nous avons un rôle clair des lymphocytes T et des lymphocytes B où nous allons finalement retrouver une dysplasie de bas grade contrairement aux souris qui sont déficientes seulement pour cette intégrine où là, on va plutôt retrouver des adénocarcinomes avec deux hauts grades. Donc, il y a un rôle clé des lymphocytes T et lymphocytes B dans ce modèle. Ce modèle également, ce qu'on a commencé à regarder, c'est finalement donner des clichés de la flore intestinale à différents moments clés de la pathologie. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de voir les causes et conséquences et comment on peut définir cette fenêtre d'intervention. Ce que nous nous rendons compte, c'est qu'avant la pathologie, avant le sevrage des animaux, donc avant l'aspiration avec leur mère, il n'y a pas d'altération de la flore intestinale. Progressivement, après, se développent des lésions inflammatoires qui précèdent ces altérations au niveau de la flore intestinale que je vous présente ici. Donc, chaque point représente un individu. C'est une analyse qu'on dit en composante principale. Ça permet de distinguer deux groupes d'individus en fonction d'un paramètre. Ici, c'est la diversité de la flore intestinale. Vous voyez que l'ellipse ici n'est pas chevauchante avec l'autre ellipse des souris qui sont déficientes, montrant bien, de façon statistique, qu'il y a deux flores intestinales pour ces deux animaux. Ces animaux avec la délétion ont déjà développé des lésions inflammatoires, donc ils précèdent ce déclenchement de cette dysbiose. Et progressivement, ce que nous avons pu montrer, c'est que finalement, les bactéries sont impliquées dans la progression de la maladie. Si on traite ces animaux avec des antibiotiques, vous voyez ici, l'infiltrat inflammatoire qui est observé chez les mutants est restauré comme la souris contrôle après ce traitement antibiotique. également la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. On a parlé de l'inflamasome aujourd'hui et vous aviez eu également d'autres notions par le passé. Donc, c'est une cytokine essentielle pour l'homéostin intestinal. Elle se retrouve augmentée chez les souris qui ont développé une colite, donc ça corrèle avec la pathologie. Avant le déclenchement de la colite, il n'y a pas de différence et le traitement antibiotique est suffisant pour restaurer cette réponse inflammatoire à la normale et il y a directement un impact sur la dysbiose. Ça nous amène finalement à revoir le concept de la physiopathologie du cancer colorectal où finalement, vous avez entendu parler des gènes suppresseurs de tumeurs. L'idée, c'était que finalement, c'était la succession de mutations de nos gènes suppresseurs de tumeurs qui allaient progressivement nous rendre vulnérables au développement du cancer colorectal. Là, nous avons la notion que la flore intestinale peut y jouer un rôle et potentiellement, il y aurait des micro-organismes qui pourraient participer à la genèse de ces mutations au niveau de nos gènes suppresseurs de tumeurs. C'est le cas, c'est le cas, par exemple, de bactéroïdes fragilis antérotoxinogènes. Cette bactérie ETBF est capable d'accélérer le développement de tumeurs. Vous voyez ici, en sombre, ce sont les adénocarcinomes qui ont pu être vus au niveau macroscopique par rapport à une souris qui n'est pas infectée par ce bactéroïdes antérotoxinogènes. Vous voyez ici le nombre de tumeurs, une quantification dans ce modèle de souris où les souris infectées avec cette bactérie fragilis antérotoxinogène par rapport à la bactérie qui est mutante pour la toxine, elle ne sécrète pas de toxines. Le nombre de tumeurs est similaire à la souris non infectée. Ici, le nombre de tumeurs est significativement augmenté. Donc, clairement, il y a cette hypothèse que certaines bactéries pourraient favoriser le développement tumoral et effectivement, certaines bactéries par les toxines notamment, peuvent induire des cassures ou une réponse des cassures au niveau de l'ADN ou des réponses inflammatoires exacerbées. C'est le cas pour cette bactérie antérotoxinogène où on va retrouver une sécrétion en fait ici d'IL-17. Donc, vous avez ces notions aussi avec Nadine Serben-Soussant, cette réponse TH-17. On retrouve des lymphocytes CD4 exprimant l'IL-17 et cette réponse inflammatoire dans ce cas est pathologique avec une signalisation. Ici, vous avez la réponse de l'intestin à l'infection où vous avez une phosphorylation, une voie de cascade de phosphorylation des stades qui sont en aval de l'IL-17 clairement montrant qu'il y a une réponse inflammatoire exacerbée chez ces animaux infectés. Il y en va aussi également de mutations de cassures de l'ADN double brun et vous voyez ici ce marquage brun montre clairement des cassures au niveau de l'ADN. Donc, ces infections avec Enterococcus fecalis contribuent finalement à la transformation de nos cellules épithéliales à petit à petit de la néoplasie et qui va pouvoir se promouvoir la procréation tumorale. Donc, ce sont des résultats relativement récents qui montrent cette sensibilité de nos cellules épithéliales à ces bactéries et ce travail aussi également de travail d'une équipe française à Toulouse qui montre avec un Echerichia coli qui exprime la colibactine ce travail d'Eric Oswald qui permet de montrer que l'infection Echerichia colibactine exprime dans la colibactine et capable également d'induire ces cassures au niveau de nos cellules épithéliales à l'origine même de mutations. Vous voyez ici un contrôle positif d'une irradiation de nos cellules épithéliales où elles deviennent toutes des cassures à double bras. La bactérie qui n'exprime pas la colibactine ne présente aucune altération des cellules épithéliales par rapport dans ce modèle de souris infectée avec cette Echerichia coli. Donc, ça amène plusieurs pathogènes, plusieurs coupables dans notre flore intestinal qui pourraient ainsi promouvoir la tumorigenèse. Plus récemment et sur cette bactérie Echerichia coli qui exprime la colibactine a pu montrer qu'il y a un îlot de pathogénicité et que la mutation au niveau de cet îlot de pathogénicité est capable de diminuer le nombre de tumeurs invasives ou de nombre de tumeurs de façon générale dans ce modèle soulignant clairement un rôle virulent de ces bactéries de ce type d'Echerichia coli qui sont capables si on leur permet au niveau écologique de s'implanter de promouvoir la tumorigenèse la multiplicité et l'invasion des tumeurs. Au niveau chez l'homme donc si on passe maintenant à faire un parallèle entre ce qui peut être fait chez la souris au laboratoire de ce qu'on peut retrouver en clinique chez l'homme c'est pas facilement plus à dire c'est la fusobacterium nucleatum également se retrouve enrichie au niveau des selles de patients atteints de carcinomes vous voyez ici un nombre nettement plus important de façon significative plus important et ils ont essayé dans cette étude d'aborder le postulat de corps c'est à dire de induire en fait la pathologie suite à l'infection par ce micro-organisme et dans ce modèle ils arrivent effectivement à augmenter le nombre de tumeurs des souris infectées par fusobacterium nucleatum par rapport à des souris infectées par un autre micro-organisme ici contrôle donc on arrive finalement après isolement de ces micro-organismes à définir un nouveau modèle de la pathologie qui peut être induit par ce en tout cas promeut par ce micro-organisme donc finalement ça amène certains auteurs à avoir cette vision de la progression tumorale qui s'ajoute à la notion des mutations sur les gènes suppresseurs de tumeurs mais induit apporte une nouvelle composante qui est l'impact de notre fond intestinal sur l'induction de ces mutations et comment notre réaction de nos cellules pithéales vont pouvoir favoriser ou non l'implantation de telle ou telle bactérie donc finalement nous avons différents clichés de la flore intestinale à différents moments elle est évolutive la maladie progresse notre flore intestinale progresse notre dysbiose progresse au cours du temps et ça peut expliquer finalement on le voit avec des grosses cohortes et avec une étude longitudinale pourquoi certaines études peuvent apparaître discordantes mais finalement vu dans l'ensemble peuvent concorder avec ce type de schéma où il y a une évolution de la dysbiose et une évolution de nos cellules pithéliales l'induction de mutations et petit à petit la déocarcinome donc là on arrive sur la notion de fenêtre de temps où on peut intervenir encore pour réduire l'implantation de certains micro-organismes restaurer finalement une prolifération normale de notre épithélium c'est le cas finalement de la bactéorité S fragilis en entérotoxinogène finalement ça peut être considéré comme un colonisateur primaire qui l'expression de toxines induit une réponse inflammatoire type IL-17 qui va induire une réponse antimicrobienne de notre épithélium notre épithélium réagit à l'IL-17 synthétise des peptides antimicrobiens qui derrière influence la diversité de notre flore intestinale donc derrière peut promouvoir la colonisation par ces primo-colonisants ou permettent également l'induction la présence de colonisants secondaires opportunistes tertiaires qui vont participer à l'évolution de la maladie donc c'est ce qu'ils appellent ici comme les anglo-saxons de ce bacterial-driver passenger-model où finalement c'est une vue écologique on va au-delà de juste une maladie un pathogène on a une évolution de la maladie et une évolution de la dysbiose au cours de la maladie ce qui nous amène au laboratoire à nous poser vraiment la question est-ce que cette dysbiose peut-être peut promouvoir la maladie comment elle est corrélée est-ce qu'il y a finalement un lien de causalité et en quoi au-delà de la génétique au-delà de l'environnement des polluants en quoi notre flore intestinale pourrait promouvoir le risque inflammatoire le risque de la maladie donc nous nous sommes posés cette question dans ce dialogue avec la flore intestinale cette symbiose et comment la perturbation de cette symbiose par la génétique ou par d'autres facteurs peuvent induire une dysbiose et comment cette dysbiose derrière contribue au risque est-ce que il faut bien voir même c'est frustrant pour un généticien c'est de se rendre compte que seul 20% de l'héritabilité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est expliquée par les gènes donc il reste 80% de l'héritabilité qui est expliquée par des causes non génétiques et donc potentiellement une dysbiose pourrait être un facteur de risque donc nous avons pour le coup lu avec attention les travaux qui avaient été faits par les équipes allemandes Philippe Rosenstiel également par l'équipe de Jean-Pierre Hugo par l'équipe américaine de Koichi Kobayashi montrant que des souris qui sont déficientes pour le gène majeur de prédisposition à maladie de Crohn le gène NOTE2 ces souris présentent une altération de leur flore intestinale vous voyez ici les nouveau-nés les adultes présentent une flore intestinale qui est relativement similaire mais alors que les souris contrôlent qui ont un note de fonctionnel présentent une flore du sourisseau et une flore de la souris adulte et pour le coup le bleu et le rouge ne se superposent pas il y a vraiment deux flores différentes entre ces deux animaux en quoi ces altérations de cette flore pourraient contribuer au risque inflammatoire on sait que finalement des mutations pertes de fonction de ce gène sont associées avec la prédisposition de la maladie de Crohn mais en quoi on sait ce qu'on récapitule ici avec ces souris qui sont déficientes pour nos deux les patients ont également des altérations de leur flore intestinale mais en quoi ces altérations pourraient contribuer au déclenchement de la maladie ou à la progression de la maladie donc ça a été le travail au sein du laboratoire d'Aurélie Couturier qui finalement a pris au bras-le-corps ce projet et pour déjà commencer à répondre si les altérations de la flore pouvaient jouer un rôle elle a pris l'avantage qu'au sein d'Asu Pasteur de l'île nous pouvions travailler avec des souris sans flore donc des souris qu'on appelle axéniques et qu'elle a pu recoloniser à façon avec une flore de souris contrôle ou une flore de souris déficientes pour notre deux ça nous amène ici avec les deux groupes de souris les souris donc en noir ou le groupe en noir ou le groupe en gris si on regarde la perte du poids au cours du temps dans un modèle d'inflammation intestinale induit par ce produit chimique chez les souris contrôle nous allons avoir une perte du poids au cours du temps c'est corrélé avec le déclenchement de la maladie la sévérité de la maladie ce qu'on nous rend compte c'est que finalement c'est le groupe qui a reçu la flore fécale d'une souris déficiante pour nos deux qui présente un risque accru une perte de poids accrue et vous voyez ici la rupture l'érosion au niveau de l'épithélium chez ces souris qui ont reçu une flore de nos deux de souris déficiante pour nos deux alors que les souris contrôlent en elles un infiltré inflammatoire qui est relativement résorbé vous voyez ici un jour 10 après l'induction de la colite vous voyez ici le score histologique donc finalement ça nous amène que pourtant ces deux souris avaient le même fond génétique donc elles étaient semblables au départ elles ont reçu par contre deux flores différentes on peut avoir la notion qu'une personne qui est censée être saine ou résistante à l'inflammation intestinale peut devenir à risque de cette inflammation si elle est en contact avec cette flore d'une souris qui est génétiquement prédisposée à développer la maladie de Crohn c'est une souris déficiante pour nos deux alors cette notion amène à est-ce que c'est réversible est-ce que on peut induire un sujet qui est sain non génétiquement prédisposé à déclencher la maladie mais est-ce qu'un sujet qui peut déclencher la maladie peut devenir sain c'est-à-dire protéger de cette inflammation intestinale et pour le coup elle a fait l'expérience inverse qui est finalement de prendre donc déjà de générer des souris déficientes pour nos deux sans flore donc ce qu'on appelle germ-free axénique donc on a pu les maintenir sans flore au sein des superstres de l'île et derrière recoloniser ces souris avec donc on retombe sur la même symbolique de couleur avec la flore fécale de souris déficientes pour nos deux ou la flore fécale de souris contrôle en noir et toutes les souris en fait qui ont reçu la flore fécale de souris de nos deux déficientes présentent un risque accru ce qui veut dire que les autres qui ont reçu une flore fécale de souris contrôle sont relativement protégés de l'inflammation la sévérité que l'on a observée était significativement diminuée par rapport à celles qui ont reçu une flore fécale de souris de nos deux déficientes ici la significativité ce qui suggère que là on est parti de deux groupes d'animaux qui étaient identiques au départ mais qui ont reçu ils se sont distingués par la flore qu'ils ont reçu et donc on peut avoir cette notion en tout cas sur la fenêtre expérimentale qu'on a travaillé sur ces dizaines de jours qu'un autre qui est à risque de développer une inflammation peut-être protéger avoir un risque inflammatoire diminué après cette transplantation fécale donc ça cela fait écho à des altérations au niveau de notre flore intestinale et qu'on peut distinguer un autre qui est à risque de développer une inflammation éventuellement avec des changements au sein de cette flore intestinale ce qu'on récapitule ici c'est avec des analyses en composantes principales les animaux à risque ici en gris présentent une flore intestinale distincte de ceux qui sont résistants et au niveau de ces différences nous allons retrouver des appauvrissements et des enrichissements c'est vraiment un concept écologique où il y a un appauvrissement de l'acnobacterium butyrii vibrio au sein de la flore intestinale des souris qui étaient à risque par rapport aux souris contrôles vous voyez c'est les bleus et les oranges qui disparaissent et ceci a l'avantage des bactéroïdes chez les souris à risque donc la question à l'heure actuelle au sein du laboratoire c'est de savoir est-ce qu'il y a besoin de ces deux changements ou un seul des deux changements pour expliquer le risque mais ce risque ces changements au niveau de la flore intestinale là où on a été le plus surpris au laboratoire c'est que finalement de se rendre compte que les animaux notes de déficients qui sont co-hébergés avec des souris contrôles ces souris contrôles donc par coprophagie par expérience de co-hébergement vont progressivement acquérir une flore différente des souris qui sont hébergées qui n'ont jamais rencontré de souris notes de déficientes ces souris contrôles vont présenter plus de tumeurs dans un modèle expérimental de colite de carcinogenèse colique associée à une colite plus de tumeurs de façon significative par rapport aux animaux contrôles donc là on parle bien d'un hôte qui est sain génétiquement qui ne présente pas de prédisposition à développer des tumeurs mais qui peut pour le coup avoir un risque de développer des tumeurs par ce co-hébergement suite à cette coprophagie avec des souris à risque ici les souris notes de déficientes ou les souris RIB2 déficientes juste entre parenthèses RIB2 c'est une kinase qui est essentielle à l'activation de la voie de signalation note d'allergies en aval de ce récepteur aux bactéries vous voyez ici par endoscopie que ces souris contrôlent WT pour White Tap en anglais présentent effectivement des adénomes qu'on peut le voir par endoscopie adaptée pour le petit animal par rapport aux souris qui ne sont pas en contact avec ces souris RIB2 les souris note 2 et cette tumorigenèse on s'est alors posé la question et ça suggère qu'il y a des altérations de la flore intestinale qui participent à la progression tumorale mais quelle est la réponse de l'hôte à cette flore intestinale dysbiotique et cette réponse de l'hôte pourrait elle effectivement participer à la progression tumorale donc on avait vu l'IA17 par rapport aux bactéries diastragilis nous avons exploré différentes cytokines pro-inflammatoires par une approche pharmacologique en utilisant des anticorps bloquants pour différentes cytokines inflammatoires nous avons testé l'IL1-bêta nous avons testé le TNF-alpha différentes thérapies comme l'Etenercept qui est actuellement utilisé pour les patients intermédiaires par l'intestin et aussi grâce à une collaboration avec une entreprise pharmaceutique un anticorps bloquant le récepteur à l'IL6 et ce que nous avons pu voir c'est que tous les animaux qui sont traités par ce récepteur cet anticorps bloquant pour le récepteur à l'IL6 présente un nombre de tumeurs significativement diminué par rapport aux souris non traitées vous voyez ici par endoscopie le résultat de cette administration de ce traitement et même au niveau moléculaire alors qu'il y a une claire réponse inflammatoire chez les souris à risque une diminution de peptides antimicrobien chez ces souris en gris le traitement avec l'ANTI-IL6 est capable d'annuler ces différences et finalement de retrouver un état normal d'expression de ces différents gènes inflammatoires ou de peptides antimicrobien donc ça nous a permis d'identifier un mécanisme par lequel en réponse à cette flore dysbiotique il pouvait y avoir une prédisposition à la progression tumorale et ce qui nous a encore le plus surpris c'est que ce traitement peut impacter sur la diversité de notre flore intestinale ici vous est représenté donc chaque boule représente en fait une souris donc un individu le code couleur c'est en fonction du génotype les noirs ce sont les souris contrôle les grises ce sont les souris à risque note de déficiante et les souris en verte ce sont celles qui sont traitées et si on essaye de définir une variable qui explique cette différence entre les flores clairement le génotype est une variable la longueur du trait montre l'importance de la variable dans cette analyse le génotype est clairement un facteur qui permet d'expliquer la différence au niveau de la flore intestinale mais également le traitement les souris traitées au récepteur anti-IL6 présentent une flore intestinale différente suggérant que cette molécule l'IL6 pourrait également participer dans le concept de résilience et essayer pour le coup de retomber un état je vais dire pas forcément normal mais globalement à l'équilibre en symbiose avec les cellules épithélières donc le premier message c'est que finalement la dysbiose apparaît comme un paramètre intégrant clairement les interactions entre les gènes environnement nous avons vu avec le cas pour note 2 et que finalement pourrait représenter un paramètre biomarqueur cliniquement relevant pertinent pour les maladies inflammatoires et également pour le cancer colorectal corriger finalement cette dysbiose c'est tout le challenge maintenant ça amène un nouveau concept principe thérapeutique notamment une approche peut-être de restaurer les bactéries qui se retrouvent appauvries chez ces patients par une approche de type probiotique mais pour le coup nous développons désormais avec le docteur Bruno Pott et le docteur Corinne Grangette a un programme de découverte de nouveaux probiotiques ce qu'il faut bien voir c'est que les patients intermédicaux ont des altérations génétiques donc la moitié d'entre eux présentent des mutations du gène note 2 et les lactobacilles que l'on peut retrouver comme probiotiques sont connus pour avoir un effet anti-inflammatoire dépendant de note 2 ils sont reconnus par ce récepteur aux bactéries et la reconnaissance par note 2 de ces bactéries de ces lactobacilles explique leur effet anti-inflammatoire alors que les patients présentent des mutations pour ce gène et ce qu'on se rend compte de façon rétrospective c'est l'utilisation des lactobacilles c'est juste un échec dans la maladie de Crohn ça marche dans la push-it mais ça ne marche pas dans la maladie de Crohn et donc pour le coup nous cherchons des probiotiques qui auraient un effet indépendant de ce gène de prédisposition et après on essaie de généraliser aux autres gènes on arrive maintenant à près de 100 gènes dans la maladie de Crohn mais on essaie de généraliser pour au mieux affiner notre sélection des probiotiques et donc ce que je disais tout à l'heure c'est par rapport à un généticien forcément ça peut être frustrant d'avoir une irritabilité qui n'est pas expliquée par la génétique un gène une maladie donc ça ce n'est pas le cas on pouvait s'y attend c'est une maladie complexe mais ça reste relativement frustrant mais là on a de l'espoir avec ces interactions avec la flore intestinale et la dysbuose comme facteur de risque je vais désormais profiter de l'introduction sur NOTE2 pour amener un autre chef un chien de garde finalement de notre système immunitaire inné NLRP6 NLRP6 fait partie de la même famille de molécules que NOTE2 vous voyez ici NLRP6 et ici NOTE2 c'est un phylogénétique donc finalement c'est un cousin cette molécule nous avons porté un intérêt tout particulier du fait qu'il a une expression prédominante au niveau de la barrière digestive vous voyez ici son niveau d'expression au niveau de l'illéon du côlon ici un marquage en brun vous voyez le marquage pour NLRP6 vous voyez les C.U. pithéliales ici la villosité et donc très proche des C.U. pithéliales un marquage spécifique de NLRP6 et ce travail a été mené par Sylvain Normand au sein du laboratoire vous voyez ici à l'animalerie et ce que nous savions au début de cette étude ce sont les travaux de John Burton de début des années début 2001 où il a voulu montrer qu'NLRP6 qu'il appelait à l'époque PIPAF5 je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça NLRP6 était capable d'activer NFKPB et la caspasa deux acteurs clés de notre interaction entre l'épithélium et notre flore intestinale les souris qui sont déficientes pour NFKPB au niveau de l'essai épithéliale sont susceptibles à l'inflammation intestinale le travail de Manois et les souris déficientes également pour la caspasa sont également sensibles à l'inflammation intestinale donc c'est vraiment deux acteurs clés cette molécule avait en tout cas plusieurs arguments pour penser qu'elle pouvait jouer un rôle au niveau de ce dialogue avec la flore intestinale plus précisément elle s'exprime sur différents types cellulaires mais de façon prédominante au niveau des myofibroblastes ces cellules sont clairement importantes dans la sécrétion de nombreuses cytokines pro-inflammatoires on avait déjà parlé d'IL-6 donc ça c'est un acteur clé mais également elles sont capables de sécréter l'IL-1 l'IL-8 et ainsi participer à la prolifération et la différenciation de notre épithélium finalement à la régénération de notre épithélium et où la progression pourrait penser que ça pourrait agir aussi à la progression vers la carcinogénèse vers la dyspénasie donc la première question qu'il a posée c'était est-ce que NAP6 pouvait être impliqué dans la réparation de notre épithélium un des paramètres cliniques clés pour les gastro-entérologues c'est de savoir si l'épithélium de leur patient au cours de la rémission a complètement résorbé ces lésions et à partir de là est-ce qu'on est en succès thérapeutique ou pas donc la première question qu'il a posée c'est est-ce que NAP6 pouvait jouer un rôle sur cette réparation de l'épithélium et pour ce coup on a profité de cette endoscopie de pouvoir réaliser des biopsies au niveau de la muqueuse intestinale de souris contrôle ou de souris déficientes pour NAP6 et de suivre au cours du temps la résorption de cette biopsie donc celle-là c'est une biopsie de 0,9 mm c'est relativement petit ça se résorbe de façon spontanée donc au niveau pour le coup nous avions rassuré le comité d'éthique et ce que nous nous sommes rendus compte c'est que les souris NAP6 déficientes ont un retard à la cicatrisation suite à cette biopsie vous voyez ici le pourcentage de résorption de ce dommage au niveau de la muqueuse par la biopsie simple donc sans perforation de la muqueuse intestinale c'est juste une biopsie qui est prise il y a un retard de cicatrisation suggérant clairement que NAP6 participe donc notre hypothèse c'est que par la sécrétion de cytokines comme l'IL6 pouvait jouer un rôle au niveau de la prolifération de l'épithélium et de la régénération de cet épithélium la réponse dans ce modèle était oui il a étendu en fait ce modèle en caractérisant plus précisément les observations au niveau des C.U. épithéliales et vous voyez ce marquage brun qui est signe en fait d'une activité proliférative des C.U. épithéliales et relativement plus abondant en absence d'I.NAP6 par rapport aux souris contrôl donc ce type d'observation est réminissant de ce que l'on peut observer au niveau de patients atteints de cancer colorectal avec une prolifération accrue des C.U. epithélias avec finalement un allongement et petit à petit une néoplasie qui va progresser petit à petit vers le haut grade donc la question qu'il a posée c'est au regard de ces observations de cette hyper prolifération de l'épithélium en absence d'I.NAP6 si cette hyper prolifération pouvait à terme aboutir à une tumeur hygiénèse et donc là c'est très pratique cette endoscopie donc nous avons pu il a pu en fait démontrer qu'il y avait un risque accru de développement d'adénome chez les souris déficientes pour un I.NAP6 ici à l'autopsie vous voyez le colon qui a été ouvert de façon longitudinale pour bien voir à l'intérieur s'il y a présence de tumeurs ou pas il y a clairement présence de néoplasie chez les souris déficientes pour un I.NAP6 cette observation en fait a pu être reproduite également par d'autres équipes notamment RN et Linav au laboratoire de Richard Flavel et ce qu'il a pu montrer à l'image de ce que nous avions pu montrer avec les souris nantes de déficientes c'est que ce risque de développement de tumeurs est transmissible c'est à dire que ce co-hébergement cette coprophagie entre des souris contrôles avec des souris NAP6 déficientes augmente le risque des souris contrôles à développer des tumeurs par rapport aux souris contrôles qui n'ont jamais rencontré de souris NAP6 déficientes donc nous nous retrouvons dans ce schéma comme pour notre deux d'une influence de la flore intestinale dans ce modèle de cancer de carcinogénèse colique associée à une colite et que finalement un autre qui est censé être résistant à la cancérisation peut devenir à risque après cette expérience de co-hébergement suggérant des bactéries donc l'implication de bactéries il a également pu montrer le rôle d'antibiotiques qui diminue de façon significative le nombre de tumeurs chez les souris qui sont co-hébergées avec les souris NAP6 ou ASC donc ASC c'est cet adaptateur au niveau de l'inflammasome clé dans l'activation du recrutement de la caspazin et de façon également intéressante et qui fait écho avec ce que nous avions pu montrer avec Node2 c'est que le traitement au anticorps ciblant le récepteur NIL6 il est capable de diminuer de façon significative le nombre de cellules prolifératives également le nombre de tumeurs ici par une délétion génétique du récepteur NIL6 dans les cellules épithéliales donc on a bien ce schéma qu'il y a une dysbio cette réponse à la dysbiose induit entre autres comme médiateur pro-inflammatoire à l'IL6 et la réponse à l'épithélial à l'IL6 est aggravée chez les souris ASC déficientes ou les souris NAP6 déficientes qui expliquent ce qui corrèle en tout cas qui s'associe avec l'augmentation du nombre de tumeurs donc le traitement pharmacologique ou ici génétique de ciblage sur cette cytokine inflammatoire sur la réponse de l'épithélial à cette cytokine inflammatoire est clé dans ce processus donc nous arrivons sur ce dialogue qui est peut-être appliqué à d'autres molécules de la famille node-lac récepteur donc on a vu node 2 NRP6 il y a un impact quel est l'impact les questions qu'on peut se poser maintenant c'est qu'il y a un impact de la flore intestinale sur NRP6 notamment de la dysbiose sur NRP6 et derrière ce qu'on a pu nous rendre compte c'est que NRP6 pourrait jouer aussi un rôle sur la flore intestinale et en agissant en fait sur la sécrétion d'IL-6 et que la réponse de l'épithélium à l'IL-6 aboutirait à une prolifération à un renouvellement de l'épithélium ou dans des cas pathologiques à la cancérisation donc nous sommes en cours de recrutement finalement dans des études de cancer colorectal de patients pour isoler des selles pourrait caractériser finalement la dysbiose avoir une image de la dysbiose qui prédispose au cancer colorectal également de recherche de mutations pour NRP6 chez certains de ces patients donc là on monte un protocole franco-chinois avec l'Institut Gustav Roussy et ce qu'avait pu montrer le docteur Elinav chez le professeur Flavelle c'est que les souris NRP6 déficientes présentent effectivement vous voyez ici elles sont représentées en rouge présentent une flore intestinale différente des souris contrôle en bleu et que les souris contrôle qui étaient en contact avec les souris NRP6 ici en jaune présentent également une flore différente et donc on arrive à distinguer les souris à risque des souris non à risque et dans cette différence au niveau de la diversité inforintestinale ce que l'on peut voir c'est une prépondérance de Prévotella et de TM7 et la question notamment qu'il pose c'est de savoir le rôle de ces bactéries dans la cancérisation dans le phénotype qu'il a plus observé cette notion commence à faire écho dans la littérature à la communauté scientifique puisqu'ils ont pu se dans d'autres modèles un autre modèle prédisposé à développer des tumeurs donc un gène supresseur de tumeurs le gène APC muté se traduit chez la souris par développement de tumeurs comme ce qui peut être retrouvé chez l'homme et que la flore intestinale de ces souris qui sont à risque de développer des tumeurs si on la transplante dans une souris qui est résistante va elle également pour le coup développer des tumeurs donc là on est sur un hôte qui n'a pas de mutation d'APC mais qui a reçu une flore intestinale de souris qui est déficiente pour APC ce gène supresseur de tumeurs et pour le coup se retrouve à être plus à risque de développer une cancérisation soulignant bien le rôle déterminant de ce dialogue et que ce n'est pas juste une situation de mutation au niveau du génome humain qui explique la maladie mais aussi l'induction ou la réponse que l'on peut avoir avec notre flore intestinale alors on arrive sur cette notion beaucoup plus une vision beaucoup plus générale des choses qui va se complexifier mais si on le prend petit à petit on va retrouver depuis la naissance ici au centre de ce cercle une diversité qui va s'accroître au cours du temps qui va évoluer au cours du temps et cette diversité représentée ici au niveau de la flore fécale par ce ratio entre les bactériens des thèses et les firmicutes c'est les deux phylas les plus prédominants au niveau de la flore fécale va évoluer au cours du temps donc vous voyez à notre temps de jeunesse nous avions beaucoup de bactéroïdes et thèses dans nos temps des dernières années on aura beaucoup plus de firmicutes toute la notion à ce niveau-là c'est le risque des pathologies au cours du temps qui va varier comme un curseur et comment on peut agir contre le développement de ces pathologies c'est déjà de mieux comprendre les mécanismes et derrière tout ce qui peut affecter cette évolution naturelle des choses comme les antibiotiques le régime alimentaire on peut voir certains médicaments comme le récepteur antiraciste peut influencer le flore intestinal la pathologie la génétique va également influencer donc le tout c'est de trouver cette fenêtre d'intervention et pour le coup appliquer à d'autres pathologies parce qu'on va bien se rendre compte qu'il n'y a pas que le cancer colorectal qui est influencé par le flore intestinal la nage la stéatose hépatique non alcoolique également est impliquée on se rend compte même également que l'asthme allergique est influencé par notre flore intestinal de différentes pathologies donc pour le coup sur ce curseur au cours du temps tout l'enjeu est maintenant de définir le traitement adapté au stade d'évolution de notre microbiote et c'est une vue finalement écologique donc je reprends le feu de forêt où il y a une dévastation de ce feu de forêt une renaissance après ce feu de forêt c'est pour donner un peu d'optimisme sur les flores du mal finalement il y a différentes approches on peut prendre le probiotique prébiotique postbiotique bactériothérapie la transplantation fécale est clairement efficace dans certaines pathologies infectieuses le professeur s'en-tête il l'a mentionné pour la clostridium difficile et derrière on peut clairement se poser la question par rapport à d'autres pathologies qui sont responsables d'inflammation comme l'obésité et on se rend bien compte que notre hôte va influencer par la sécrétion de différents métabolites notre flore intestinale qui derrière peut induire des dommages donc éventuellement une cancérisation des pathocarcinomes au niveau du foie en réponse à cette flore disbiotique donc ça petit à petit on a une autre vision de nous-mêmes mais pour le coup il n'y a pas que les bactéries d'autres équipes travaillent sur les bactériophages le virobiote donc les virus neurovirus en est un et le mycobiote les fongiques les champignons qui finalement pourraient également participer à la pathogénèse non-mérosse maladie inflammatoire je pense à Candida albicans avec la maladie de Crohn et voilà c'est l'occasion de remercier tous les membres de l'équipe toute recherche écouteuse donc il y a de nombreux financements pour réaliser ces travails et si vous avez des questions je suis à votre disposition applaudissements applaudissements Merci.